Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier du Printemps des Territoires. Je suis Céline Coulanges et j'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions aux invités que je vais vous présenter dans un instant, puisque dans une quinzaine de minutes, j'ouvrirai une session d'échange sur la base de vos questions. Donc je compte sur vous pour alimenter le fil de discussion qui se trouve à droite de votre écran. On compte également sur Florent, dessinateur, pour croquer le meilleur de nos échanges. On le retrouvera en fin d'atelier, atelier où nous allons parler déchets, où nous allons traiter des déchets. Aujourd'hui, quand on parle déchets, on pense à quelque chose de dégradant, de sale, mais on va voir qu'on peut transformer des pépins en pépites. Et pour cela, je suis avec deux chercheurs d'or, Marie Bénévis qui est en duplex de Chambéry. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis contente de vous entendre. J'ai également. Vous êtes vice-présidente de l'agglomération du Grand Chambéry, vice-présidente de Savoie Déchets et conseillère déléguée à la mairie de Chambéry. Vous êtes en duplex de quelle ville ? Chambéry. Chambéry. Bonjour. Alors, en quelques chiffres, les déchets, ça représente combien chez vous ? Alors, à l'échelle de l'agglomération de Grand Chambéry, c'est 68 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. Donc, les déchets qui sont collectés auprès des ménages, dans les déchetteries et puis de quelques professionnels. Rapportés à l'habitant, c'est 500 kg par habitant produits chaque année. À l'échelle d'une année, c'est 2 kg par seconde qui sont générés. Donc, depuis le début de l'atelier, là, je crois qu'on est à un peu plus de 100 kg de déchets déjà générés sur le bassin Chambéry. Et juste, environ la moitié de ces tonnages sont des ordures ménagers résiduels, donc notre poubelle marron. Et puis, à l'échelle de la Savoie, c'est 270 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. Merci, Marie. Alors, nous sommes aussi avec Philippe Leroy. Philippe, vous êtes responsable du pôle environnement et valorisation des ressources de la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. En quoi ça consiste exactement ? Ça consiste, Céline, en fait, à avoir créé une société en direction dédiée et consacrée en fait à la provocation de l'investissement dans tous les objets industriels. Avec une particularité forte, c'est en fait des objets qui sont à risque industriel. C'est une demande forte demandée par les collectivités, mais également par les industriels qui sont nos partenaires. Cette direction de l'investissement et ce pôle environnement et valorisation des ressources, en fait, sur la base de ces investissements essentiellement industriels, en fait, répond à une approche qui est très fortement souhaitée par les collectivités et les industriels, de nous voir associés plus précisément près des territoires sur un ensemble d'objets, de traitements, correspondant soit à du recyclage de déchets, soit à la production de chaleur ou production d'énergie à partir d'incinérations de déchets. Cette démarche est un peu différente des habitudes qu'on a dans la Banque des Territoires. C'est pour ça qu'on a un peu créé ce pôle qui constitue de spécialistes de métiers, de manière à permettre à l'ensemble des parties prenantes sur ces dossiers d'être informés et de permettre un investissement avisé sur ces sujets à risque industriel. L'ensemble de tous ces investissements qui sont réalisés aussi avec l'aide des directions régionales, les 35 implantations régionales de la Banque des Territoires, en fait, répondent à un programme général, mais aussi répondent aux actions au cœur de ville et aux territoires d'industrie. Et puis, plus spécifiquement, plus largement, répondent à l'ensemble de l'économie circulaire, c'est-à-dire, en fait, c'est une capacité à nous, citoyens et à nous tous, de transformer les déchets en ressources. – Les déchets en ressources, qui est le titre de notre atelier. Alors, Marie vient de parler d'une tonne de déchets par couple en Savoie. Est-ce qu'on est sur les mêmes tendances en France ? – Oui, les chiffres de Marie sont cohérents par rapport à ce qu'on peut avoir au niveau national. – Au niveau national. – Il faut toujours faire attention à ne pas donner les bons et les mauvais élèves par rapport à ça, parce que ça reste des moyennes, mais c'est vrai que c'est très cohérent. Il faut retenir le chiffre de 2 kg de déchets par seconde, qui est intéressant. – C'est incroyable. – Qui rend compte, en fait, de l'importance de la problématique. En préparant cet atelier avec Marie, on se disait, évidemment, que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de déchets qu'on arrive à économiser, entre guillemets, par des démarches vertueuses, comme par exemple la mise en place de la taxe incitative, qui permet aux collectivités, depuis 3 ou 4 ans, de réduire de façon importante le volume des déchets. Cependant, en moyenne en France, les déchets représentent 5 tonnes par habitant, dont les deux tiers correspondent à des déchets de type déchets de travaux publics. Pour ce qui concerne les déchets ménagers, c'est environ 40 millions de tonnes par an. – Et que deviennent ces déchets ? – Alors, il faut être clair, ces déchets, quand ce sont des déchets, ils sont stockés dans des classes 1, 2 et 3, selon la qualité et la dangerosité de ces déchets. Tous les autres matériaux qui peuvent ou qui doivent être recyclés sont effectivement intégrés dans des systèmes de recyclage. Alors, avec une assez forte évolution du recyclage aujourd'hui en France, on va dire environ 10 à 15 % dans les dernières années sur le recyclage de matière. Et puis, une très forte évolution positive du recyclage par incinération et production d'énergie, plus de 60 % d'augmentation depuis 10 ans. C'est aussi en cohérence, cette démarche est en cohérence avec l'augmentation des contraintes et des taxes, qui permet ou qui oblige aussi l'ensemble des acteurs de la filière, collectivité et industrielle, à faire le plus attention possible qu'ils ne peuvent sur la mise en stockage de l'ensemble de ces déchets. Mais cette économie de matière représente pour l'ensemble des acteurs un coût très important, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'une partie des éléments recyclés trouve difficilement preneur sur le marché du recyclage. Beaucoup de centres de tri produisent des matières premières de très bonne qualité, mais qui trouvent difficilement un marché aval, ce qui complexifie considérablement l'ensemble des... Du traitement, parce qu'en fait, il y a une équation financière à trouver. Et on reste effectivement dans une équation financière qui reste très difficile à établir et à trouver, effectivement. Et avec des enjeux et des impacts économiques et environnementaux qui sont indéniables. Ah ben complètement. Et d'ailleurs, c'est l'ADN de la Banque des Territoires que de regarder à côté de l'investissement tout ce qu'on appelle les indicateurs extra-financiers. C'est ce qu'on voit sur la présentation. Alors justement, on va voir ces cinq indicateurs apparaître à l'écran. Voilà. Racontez-nous. Ce qu'on retient des cinq indicateurs aujourd'hui rapidement, c'est d'abord que c'est une filière industrielle, puisqu'on a plus de 110 000 personnes qui sont consacrées en emploi direct à cette filière, quatre fois plus en emploi indirect. Donc on est vraiment dans un système et une filière industrielle importante en France. Et puis c'est pour retenir un des paramètres qui est évoqué ici, c'est par exemple 17 millions de tonnes de matières premières évitées grâce à leur recyclage. C'est effectivement considérable. Quelques exemples un peu de notre approche au niveau des indicateurs extra-financiers. On a investi en fin d'année dernière, au tout début d'année 2020, dans une société qui, pour la première fois, en fait, fait ce qu'on appelle la recyclabilité, c'est-à-dire est en capacité de pouvoir produire une matière première secondaire à partir de déchets agricoles, que sont les déchets des balles qui emballent les balles de paille. Elles sont récupérées, elles sont traitées dans un process innovant et elles seront donc vendues en tant que matière première à un prix moins cher que la matière première classique, fossile, qui serait utilisée normalement pour fabriquer ces matériaux. Donc on est là dans le système vertueux de la recyclabilité, c'est-à-dire la capacité de produire quelque chose à un coût moins cher que ce qu'on ferait s'il n'y avait pas effectivement le recyclage. Cette idée d'économie circulaire aussi et non plus linéaire. Alors aujourd'hui, quels sont les besoins des collectivités justement pour participer à cette économie ? Sans doute en premier lieu un accompagnement sur l'ensemble de leur territoire, des différentes solutions possibles en termes de traitement de déchets. Les solutions sont multiples, les problèmes sont très nombreux. L'idée, et avec évidemment l'appui de l'ensemble des directions générales, c'est de leur proposer, un peu comme nous le dira sans doute Marie tout à l'heure avec Chambéry, des différentes solutions en fonction de leurs problématiques. Alors ça peut être des solutions sur des problématiques très locales, au niveau de la commune, au niveau de la métropole, mais aussi au niveau départemental ou régional. A titre d'exemple, aujourd'hui nous finançons une étude pour le compte de trois syndicats au sud de la région de Lyon. Ces trois syndicats ont déjà des installations de traitement pour fabriquer les produits de combustible de récupération, ce qu'on appelle les CSR, et cherchent aujourd'hui à implanter une chaudière à partir de ces combustibles pour pouvoir alimenter des industriels en chaleur. Chauffer en fait la ville, la zone de vie qui est à côté. Et permettre à ce que ces déchets, effectivement, de façon locale soient valorisés. Et donc nous ont commandé une étude qu'on réalise à parité avec l'ADEME de Lyon, de manière à ce qu'ensemble on puisse voir les meilleures solutions possibles, afin de, plus tard, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, trouver la bonne solution pour ces trois syndicats ensemble. Ça fait partie de notre mission d'intérêt général que de le faire. C'est notre ADN aussi d'accompagner les collectivités dans ces choix-là, de les aider à faire le meilleur choix. C'est jamais le bon choix forcément, mais c'est le meilleur choix, le meilleur compromis. C'est la mission importante de la Banque des Territoires. Alors, il y a quand même une notion de coût qui est associée à tout ça. Marie, chez vous, quel coût cela représente ? Et finalement, est-ce que le déchet est une contrainte ? Alors, quel coût ? À l'échelle de l'agglomération de Grand Chambéry, on a un budget déchet d'un peu moins de 20 millions d'euros par an. À l'échelle du syndicat, donc c'est un périmètre quasiment départemental, notre projection pluriannuelle d'investissement sur les cinq ans à venir, elle est de 90 millions d'euros. C'est uniquement sur l'aspect de traitement des déchets. Donc oui, c'est un coût conséquent. Pour avoir un ordre de grandeur rapporté à l'habitant, le foyer chambérien paye en moyenne environ 150 euros de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, donc de tomes, par foyer par an. Et du coup, est-ce que c'est une contrainte ? On a parlé de tonnage important, de budget important. Donc oui, c'est une certaine contrainte. Et en même temps, je pense que c'est aussi une ressource. Puisque lorsque ces déchets sont collectés séparément, triés, valorisés, c'est quand même une nouvelle matière première. À l'échelle de Grand Chambéry, c'est 90, presque 100 kg par habitant de déchets collectés via les collectes sélectives, le verre, une collecte des textiles, des cartons, qui donc eux sont valorisés en nouvelle matière première. Et puis, il y a les déchetteries, également une centaine de kg par habitant de déchets qui ont une valorisation matière derrière. Et puis, une valorisation organique pour ce qui est des végétaux. Mais alors, ça veut dire que si vous en faites une ressource, est-ce que ça veut dire que vous les traitez différemment ? Alors oui, je pense qu'on les considère pour partie comme une ressource, même si je trouve que cette ressource, elle n'est pas toujours assez valorisée. C'est le cas, par exemple, des biodéchets, qui sont une forte ressource pour le sol, une fois qu'ils sont compostés. Donc, les biodéchets représentent encore un tiers de nos ordures ménagères résiduelles, notre poubelle marron. Alors que ce sont des déchets qui sont pleins d'eau, de matière organique, donc qui ont un potentiel d'amendement assez important qui nous incite à privilégier le retour au sol au plus près du lieu de production. Donc, il y a vraiment un enjeu à aller sortir ces biodéchets de nos poubelles marrons et d'en faire une ressource pour nos jardins. À l'échelle de Grand Chambéry, on incite, on accompagne à cette gestion in situ avec la distribution de composteurs individuels. On a mis en place des composteurs partagés, une centaine sur l'agglomération, que ce soit des composteurs partagés de quartiers, d'immeubles. Dans les établissements scolaires aussi ? Voilà, exactement. Donc, une cinquantaine d'établissements scolaires, de maisons de retraite, de foyers d'accueil. On met à disposition des broyeurs aussi pour que les habitants puissent broyer directement leurs déchets, utiliser ce broyeur qui est une vraie ressource, qui permet de limiter les intrants chimiques, les besoins en arrosage. Donc oui, ces déchets sont vraiment une ressource. Et je pense que pendant longtemps, on a considéré nos déchets comme un produit inerte, alors que c'est vraiment une ressource matière ou un produit énergie. Et alors, quelle est la chaîne, justement ? Qu'a fait votre territoire pour transformer les déchets ? Alors là, je viens de parler un peu de l'aspect valorisation matière, mais sur l'aspect valorisation énergétique, le territoire s'est investi. Donc on a créé une usine d'incinération il y a plus de 40 ans, qui est devenue en 2005 une unité de valorisation énergétique, c'est-à-dire que l'énergie produite par l'incinération des déchets est valorisée en électricité et en énergie thermique, et notamment destinée au réseau de chaleur de la ville de Chambéry, qui alimente en chauffage et en eau chaude presque l'équivalent de 10 000 foyers. Donc c'est 120 000 tonnes de déchets qui sont incinérés, qui produisent 130 gigawatts d'énergie produite par an, et même les résidus de cette incinération, notamment les mâches fer, sont valorisés en travaux publics. Et juste sur cette énergie récupérée par l'incinération, on a actuellement une perte dans le processus d'un tiers d'énergie qui n'est pas valorisée, on appelle ça l'énergie fatale. Et donc aujourd'hui, on a un projet d'installer un échangeur qui va permettre de récupérer cette énergie perdue, de produire de l'eau surchauffée qui sera injectée dans le réseau du chauffage urbain de Chambéry, et de récupérer ainsi 35 gigawatts d'énergie à fournir sur le réseau. L'énergie fatale, rappelez-nous ce que c'est ? Donc c'est l'énergie qui est perdue dans le processus. C'est ça. Et qu'on peut donc récupérer et transformer. Mais vous avez d'autres projets aussi pour aller plus loin dans cette économie circulaire ? Tout à fait. Donc il y a ce projet de chaleur fatale. On a un projet actuellement de construction d'un nouveau centre de tri avec extension des consignes de tri, donc pour trier plus de plastique et en valoriser plus. On a un projet d'une chaudière biomasse pour venir brûler le bois B. Alors le bois B, c'est le bois qui est faiblement traité, qui est non dangereux, souvent issu de la démolution. Donc c'est une filière aujourd'hui de traitement qui est saturée face à l'augmentation de la quantité de déchets. Et donc l'objectif de cette chaudière, c'est de venir produire de l'énergie à partir de ce bois et de l'injecter soit dans le réseau de chaleur de la ville, soit dans une nouvelle unité de production d'hydrogène, également un projet sur lequel on travaille. Et cet hydrogène produit permettrait d'alimenter les bus de l'agglomération et les bennes de collecte des déchets. Donc là, on est vraiment dans cette économie circulaire, ce cercle vertu et local, puisqu'on a nos déchets produits localement, qui produisent une énergie, qui alimentent nos bus et nos bennes de collecte des déchets. Et tout ça, ça se complète. Très bien. La boucle est beaucoup. Vous êtes précurseur d'ailleurs sur ces sujets-là. Et on peut même dire que c'était le cas au niveau des déchets, parce que ce n'est pas nouveau. Ça fait une dizaine d'années que vous êtes sur le sujet. Alors oui, et même je remonterai à plus loin, puisque déjà dans les années 80-90, La Savoie était un département leader sur ces thématiques, avec la création de la première déchetterie de la partie sud-est de la France, c'est dans les premières même françaises, avec une collaboration étroite avec une entreprise d'insertion, Emmaüs, qui a apporté un savoir-faire. Donc ces déchetteries étaient aussi source d'emploi pour des personnes en insertion, des personnes éloignées de l'emploi. Dans les années 90, c'est dans les premières collectivités aussi à mettre en place les conteneurs séparés pour la collecte sélective. Première collectivité à créer une plateforme de compostage qui était exemplaire au niveau de la collectivité. Construction aussi dans les premiers centres de tri avec une gestion du centre de tri par une entreprise d'insertion. C'était une première en France, ce mode de gestion. Et puis dans les années 2000 également, le bassin chambérien a été pionnier dans le domaine du réemploi avec le soutien à la création des chantiers Valoris, un chantier d'insertion qui a eu la première autorisation officielle de prélever la partie valorisable dans les déchetteries. Ah oui. Ce qui nous a permis de développer le réemploi et des nouvelles filières de traitement qui n'existaient pas actuellement sur certains flux type les châssis vitrés, les pneus, les polystyrènes. Eh oui. Philippe, aujourd'hui, comment la Banque des Territoires accompagne ce type de projet ? Comment vous accompagnez les collectivités ? En fait, nous avons trois leviers possibles pour pouvoir actionner des actions dans les territoires. D'abord, un levier prêt, le prêt Relance Verte, qui a été lancé tout récemment, qui est un prêt qui est dédié en fait aux énergies renouvelables. Donc ça concerne le bâtiment, la biodiversité, mais également le monde du déchet. On a un prêt qui est sur la durée, 25 ans, voire 50 ans aussi, et qui marche très fort actuellement. Je peux citer comme exemple ce que l'on fait sur l'île de la Réunion, dans le sud de la Réunion, où on a traité pour la mise en place d'une unité de traitement de déchets afin de produire de l'énergie. Environ 200 000 tonnes de déchets seront traitées pour produire une énergie locale, et non plus importées du charbon qui vient d'Australie. Donc on est vraiment là dans l'économie circulaire. Et locale, effectivement. Et très locale. Et le deuxième volet, c'est ce que vient de dire Marie, c'est toute la démarche économiste, sociale et solidaire, dans laquelle, effectivement, à travers les tiers-lieux, à travers la recyclerie, les ressourceries, on intervient très souvent. Et on intervient aussi dans la démarche qu'on a tous ensemble de prévention et de préservation de la ressource, c'est-à-dire les économies sur les déchets. Et puis le troisième volet, dont je m'occupe tout spécialement, c'est le volet d'investissement, à la fois dans les marchés publics, à travers les délégations de services publics et les SEMOP, les sociétés mixtes à opération ludique, ou alors dans les sociétés privées, avec des privés, dans le cadre particulier d'investissement. Dans tous les cas, pour ces trois leviers, il faut bien qu'on nous considère comme un tiers-lieu de confiance. Un partenaire. Un partenaire de confiance, et surtout un partenaire qui travaille sur la durée dans le territoire. Et alors, quels sont vos projets, vos perspectives ? Alors, la route est tracée, les contraintes, on les connaît, les normes européennes, l'application en droit français, on sait exactement ce qui va nous arriver au niveau des déchets qui sont incinérés, les déchets qui doivent être stockés, les déchets qui doivent être mis, les biodéchets, par exemple. Et donc, on a ici tout un ensemble de contraintes qui obligeront à mettre en place des filières de traitement adaptées. On parle d'un budget global pour la France de 5 milliards d'euros dans les 5 ans. Ah oui. Donc, on a effectivement là une activité très forte. Et l'enjeu principal pour nous, c'est d'être présent en accompagnement des collectivités et des industriels sur toutes les tailles de ces objets-là, à travers ce qu'on vient de voir, écoquartier par exemple, jusqu'aux très grandes unités de traitement qui pourront dépasser largement... Du quartier au régional. Voir au régional, voilà, sur des centres de tri, par exemple, qui adressent souvent des populations de 1 million d'habitants et donc largement au-dessus de la taille d'un département. Voilà. Merci, Philippe. Et peut-être juste, notre ambition, c'est aussi de boucler la boucle de l'économie circulaire, c'est d'aller au bout effectivement du chemin, faire un peu, reproduire l'exemple qu'on a pu faire sur la société normande au Siouest et permettre la mise en place et la création d'une véritable valeur ajoutée à travers la création de résine peu chère. Merci, Philippe. Alors, Marie, qu'avez-vous envie de rajouter pour ceux qui nous écoutent ? On l'a dit, les quantités de déchets produits sont importantes et vont demander beaucoup d'efforts pour réduire ces quantités de déchets et également trouver des nouvelles filières de traitement. Mais je pense du coup qu'il est important aussi d'inciter sur la dimension d'accompagnement au changement. Mais je rajoutais que pour ce faire, il est important d'impliquer le premier concerné, qui est donc l'habitant, pouvoir impliquer le citoyen dans les décisions qui sont prises, donner la possibilité de participer aux réflexions et de s'exprimer si vraiment on veut pouvoir opérer ces changements de comportement et de vision sur les déchets. Et je conclurai par une citation de Christian Mettlet, qui était directeur de l'ENRED, donc ancêtre de l'ADEME, qui disait « Les déchets, c'est un peu technique, beaucoup économique et profondément culturel ». J'adore. On comprend bien, à travers tout ce que vous dites, que ces petits gestes qu'on peut avoir, nous, citoyens, ont de grandes conséquences et surtout que vous pouvez créer de la valeur avec les déchets. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer aux questions du public. Merci. Alors, j'ai une première question pour Marie. Alors Marie, on vous dit merci pour la présentation déjà. Et comment travaillez-vous avec les citoyens sur votre territoire, sur ces sujets, et comment les associez-vous ? Alors, moi, c'est une question qui m'importe pas mal. Je suis donc élue issue d'un mouvement citoyen qui avait justement pour objectif de rendre acteurs au maximum les citoyens dans la vie de la cité, dans la vie politique, à la fois via les élus et à la fois en faisant participer les majorités des citoyens. Donc, à l'échelle de Chambéry, on est en train de mettre en place ces nouvelles instances. On est en plein les états généraux de la démocratie. Donc, on crée ces instances qui vont permettre une meilleure participation citoyenne. Donc, elles ne sont pas encore opérationnelles. Ça devrait démarrer sous peu. En attendant, on insiste beaucoup sur les réunions publiques, la présence dans les conseils de quartier et dans les prises de décisions sur les décisions importantes. Actuellement, on est en train de faire notre schéma directeur de l'économie circulaire, des biodéchets. Eh bien, on fait attention à prendre en compte aussi tous les acteurs, des citoyens, aux associations et aux acteurs présents sur le territoire. Alors, on vous demande aussi comment se complètent vos différentes missions parce qu'on vous demande, enfin, on me dit que vous êtes à la fois élue du Grand Chambéry, élue de la ville de Chambéry. Et comment concrètement articulez-vous vos missions au quotidien, surtout s'agissant évidemment de la gestion des déchets ? Alors, c'est vrai que c'est une articulation intéressante, parfois un peu complexe. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir être élue chambérienne, qui est la plus grande ville de l'agglomération, et du coup, de pouvoir être directement dans le concret de ce que vivent les habitants, d'être sur le terrain, de voir les perceptions des habitantes et des habitants des services qu'on met en place en termes de gestion des déchets. Parfois, c'est un positionnement un peu compliqué. J'ai un exemple qui me vient en tête sur un projet. Je parlais du projet de chaleur fatale tout à l'heure. C'est un projet où, au niveau du syndicat de traitement des déchets, donc l'objectif, c'est de récupérer cette énergie perdue, mais c'est aussi un objectif d'être rentable et de pouvoir, de ne pas faire augmenter le prix de traitement aux adhérents, qui sont les adhérents de toute la Savoie. Donc, le prix de la vente de l'énergie doit être un petit peu augmenté pour que ce projet soit rentable. Sauf que, d'un point de vue élu-chambérien, en fait, si on augmente le prix de vente de la chaleur derrière, on doit augmenter, nous, le tarif à l'usager du réseau de chaleur urbain. Sauf que, sur notre réseau de chaleur, actuellement, ce n'est pas évident de venir raccorder des nouvelles personnes, puisque le prix du gaz étant très bas, on n'est pas forcément compétitif au niveau du prix. Donc, c'est compliqué pour nous de venir encore augmenter ce prix de chauffage urbain. C'est l'équation, c'est le fameux équilibre dont on parlait tout à l'heure. L'équation à trouver entre les ressources qu'on peut produire et au meilleur rapport... Exactement. Et du coup, on est dans une situation, voilà, syndicat qui veut augmenter ses prix, ville qui ne doit pas, qui doit tirer vers le bas. Mais le fait d'être élu dans les deux entités permet aussi de pouvoir bien comprendre les besoins de chacun. Et de faire circuler l'information aussi, j'imagine. C'est plus facile. De mettre en lien les uns les autres et de voir, entendre aussi les contraintes de chacun. Alors, une question pour Philippe maintenant. Plastique, déchets flottants, micro-polluants, la problématique des déchets ne doit-elle pas être élargie au sujet lié à l'eau et son traitement ? La Banque des Territoires sera-t-elle également apporteuse de solutions à l'avenir sur ce secteur ? C'est vrai, c'est un global. C'est difficile de fonctionner en silo quand on parle de déchets, qu'on parle d'eau, qu'on parle d'utilities au niveau du territoire. Aujourd'hui, l'activité du pôle que j'anime est consultée de quatre piliers. Le pilier réseau de chaleur, on en a parlé un petit peu à l'instant. La fameuse l'air fatale. Le pilier biomasse qui intervient essentiellement aussi au niveau des écoquartiers et puis deux autres piliers, le pilier déchets dont on parle aujourd'hui et un pilier qui s'appelle l'eau. L'assainissement de l'eau ? L'eau potable et de l'assainissement. On est en plein dans ces schémas-là. Tout est lié. Évidemment, tout est lié. Quand on parle de plastique, quand on parle de traitement de microplastique, on parle de la problématique à mon. On parle effectivement de ce qui va être mis en place très prochainement par des grandes métropoles de traitement ultime de l'eau, par l'élimination des plastiques résiduels dans les eaux brutes. On sera dedans. J'espère aussi bien qu'on est dans le déchet. Mais en tout cas, on est très motivé et on est très attaché à ça aussi. Bien sûr. J'ai une question qui dit aussi qu'on parle beaucoup de déchets ménagers ou d'origine industrielle. Quid des déchets et résidus d'origine agricole ? Est-ce que la Banque des Territoires propose aussi des solutions dans ce domaine ? Oui. On a renforcé notre activité ou en tout cas nos solutions dans le monde agricole, en particulier dans la méthanisation, la méthanisation territoriale qui est un secteur en plein développement. On avait une offre jusqu'en 2019 qui était une offre de travail au cas par cas sur les opérations de méthanisation. Or, on s'est rendu compte en 2018-2019 que le volume d'opérations à mettre en place pour les territoires était très important. On parle de la mise en place de 50 à 60 unités de méthanisation territoriale. Beaucoup trop pour pouvoir le faire seul. Et donc, on s'est associé, on a décidé, selon le préverbe, on va plus vite tout seul et on est plus efficace ensemble. On va plus loin. Et on va plus loin ensemble. Et donc, on a décidé effectivement d'intermédier l'ensemble de l'activité de méthanisation territoriale avec des partenaires GRT Gaz et Banque Européenne de Développement pour les plus importants avec nous pour, avec un fonds d'investissement, réaliser ces 50 investissements dans la méthanisation territoriale. Ça permettra d'aller effectivement plus vite et en même temps, ça nous donne aussi l'occasion de mettre en place un outil qui vient juste d'être lancé il y a trois semaines qui s'appelle la Toolbox Méthanisation qu'on a lancé en fonds propres avec la Banque Européenne de Développement qui permet en fait à des collectivités ou des agriculteurs de pouvoir, sur la base d'un accès Internet, de pouvoir dimensionner, profiter de notre tour d'expérience et travailler sur leur projet propre de méthanisation. Donc, on est vraiment au cœur de leur préoccupation sur des petits objets de méthanisation. Et puis, par rapport à tous ces événements de tous ces sujets de méthanisation, on garde en propre nous tout ce qui concernera les biodéchets, bien sûr, et tout ce qui concernera dans la méthanisation le traitement des bouts de stations d'épuration. Donc, on va dire l'offre méthanisation en intégrant la méthanisation territoriale est elle aussi circulaire. Elle est circulaire, elle est très large et peut-être plus visible qu'elle ne l'était auparavant. Alors, pensez-vous que des projets de valorisation de ressources puissent contribuer à la réindustrialisation des territoires ? Ah ben, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est de l'attractivité aussi. C'est de l'emploi. On en a parlé. Oui, l'emploi également. On a parlé d'un emploi. Mais quand on crée un centre de tri, on crée assez facilement 50 emplois directs. Oui. Quand on fait une usine qui va traiter à Argentan comme c'est le cadre si ouest de la résine à partir de déchets, on crée 13 emplois directs. Donc, on est bien là en plein dans ce qu'il faut convenir et qu'on a mis un peu dans le terme de territoire d'industrie qui correspond effectivement à la réindustrialisation intelligente des territoires. Alors, Marie, une dernière question pour vous. On parle souvent de la taxe incitative. Est-ce un sujet pour vous en tant qu'élu dans le cadre de votre politique de réduction des déchets ? Parlez-nous de cette taxe ? Oui, oui. Donc, c'est une taxe qui permet de corréler la production de déchets avec la facture puisque actuellement, la TOME n'a aucun lien. Elle est basée sur le foncier, donc n'a aucun lien avec la production de déchets. C'est une taxe qui permet vraiment de responsabiliser l'usager, de l'inciter à produire moins de déchets. Donc, nous, elle n'est pas mise en place sur notre territoire. On est en train d'étudier la faisabilité de la mise en place. Je pense que cette étape est vraiment importante parce que si on veut la mettre en place, il faut la mettre en place correctement pour qu'elle soit aussi bien perçue pour que ça fonctionne. Voilà. Mais il y a plus de 5 millions d'habitants en France qui ont ce mode de financement. Moi, j'y crois vraiment parce que je pense que c'est ce qui va nous aider aussi à inciter à réduire la production de déchets. À avoir les bons gestes. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Merci à Arnaud qui est en régie. Merci à tous pour vos questions. On va s'arrêter là et on va voir ensemble ce que Florent a retenu de nos échanges. Regardons son dessin. Oula ! Beaucoup de choses. Le déchet n'est pas inerte. Effectivement, on voit bien qu'il peut être transformé en ressources, en énergie, en carburant. Et puis aussi, évidemment, on voit cette petite tirelire C'est intéressant, c'est très joli. Merci Florent pour ce bon résumé. Merci à tous. Alors, pour en savoir plus sur les offres de financement de la Banque des Territoires, rendez-vous sur le site. Vous y trouverez tous les liens utiles. Place maintenant à une respiration artistique proposée par la compagnie Big Girl, une compagnie soutenue par le programme mécénat de la Caisse des dépôts. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada